L'une des dimensions de ce rapport, c'est au fond en quoi la littérature peut interdire certaines choses, peut empêcher de dire, et donc du coup, obligée à penser autrement, à déplacer les choses. Et voilà, ça c'est un aspect qui m'intéresse beaucoup dans ce rapport. Je précise deux choses. Vous avez dit liturateur, ce n'était pas un lapsus, c'est le titre d'un écrit de Lacan. La littérature liturataire, on y reviendra sans doute. Je vais préciser, on en parlera parce que c'est un texte très important à mes yeux. Voilà, et on entendra un extrait plus tard. Vous parlez du rôle de l'écrivain pour Lacan. Je précise, parce que je ne l'ai pas encore fait, que vous êtes écrivain, Éric Marti, universitaire. Vous avez publié L'invasion du désert l'an dernier aux éditions Manusus, dirige un ouvrage collectif sur Lacan et la littérature. En 2011, vous avez publié Pourquoi le XXe siècle a-t-il pris Sade au sérieux ? Lacan est un lecteur de Sade, on y reviendra également. Il a la classe centrale dans ce livre, là, bien sûr. Mais comment vous, en tant qu'écrivain, appartenant au milieu littéraire, êtes-vous venu à Lacan ? Parce que Lacan n'est pas connu pour ses qualités littéraires, enfin, peut-être que c'est ? Oui. Alors, il y a une question de génération. Simplement, je suis né à Lacan parce que ma génération, je suis né en 55. Donc, voilà, quand j'avais 20 ans, 75, 67, dans ces années-là, où Lacan est vraiment au sommet de sa notoriété. Et donc, quand on est étudiant à cet âge-là, à ce moment-là, on passe par Lacan. Donc, il y a une sorte d'imprégnation générationnelle qui, d'ailleurs, me semble avoir disparu aujourd'hui. Je suis assez frappé de voir que les jeunes étudiants d'aujourd'hui, y compris en philosophie, ne lisent pas beaucoup Lacan. En tout cas, que Lacan n'a plus du tout cette espèce d'aura et d'influence. Mais en tout cas, pour moi, ça a été essentiellement générationnel. Et aussi, je dois dire, pour moi, Lacan est aussi un écrivain, un rhétoricien. C'est quelqu'un qui est un baroque, qui est un écriteur baroque, qui est parfois extraordinaire. Si on prend le séminaire sur la lettre volée, dont on va parler, parce que c'est un texte très essentiel sur la littérature, il y a vraiment une sorte de virtuosité d'écriture de Lacan, où il arrive à penser mille choses dans une seule phrase, dans une sorte de gongorisme effréné, où les mots sont en reflet. Et alors, ça aboutit parfois, évidemment, à une difficulté de lecture, notamment dans les textes tardifs, où plus ça va, plus on va vers une sorte d'épuisement, justement, du allermétisme. Mais globalement, moi, j'ai toujours... C'est pour ça que je parlais de plaisir. Globalement, je veux dire, j'ai quand même un grand plaisir à lire Lacan. Et je pense qu'il faut lire Lacan pour le plaisir, pour pouvoir, justement, entrer dedans. C'est-à-dire qu'il y a une intimidation, évidemment, qui est liée à la personnalité, aussi à l'école lacanienne, qui produit cet effet d'intimidation. Mais dès lors qu'on se dit, bien, je vais lire Lacan pour le plaisir, je vais lire tel ou tel séminaire, certains sont plus propices à ce plaisir. Mais si on prend, par exemple, un séminaire comme l'éthique de la scénalise, qui est celui sur lequel j'ai beaucoup travaillé pour ça, qui est le livre 7, c'est un séminaire éblouissant, éblouissant de présence. C'est-à-dire qu'il y a une présence de Lacan dans son propos, à son propos. Il y a une dramatisation de la pensée. Il y a une sorte de, pas au jour le jour, mais semaine après semaine, une avancée avec des distorcations, des impasses aussi. Parce que c'est aussi un aspect qui rend Lacan difficile. C'est les moments où il coupe court, où tout d'un coup la parole se ferme. Mais sinon, j'aime bien le lire aussi dans un rapport de plaisir. Parce que c'est quelqu'un qui a une écriture, qui a un style à l'évidence. Voici un extrait de la lettre volée, justement, d'Edgar Allan Poe, qu'il commente dans son texte Liturateur, en 1971. Voici un extrait de ce texte, peut-être le connaissez-vous. On l'étudie parfois, l'idée d'une lettre qui est apparente et qu'il s'agit de remplacer par une autre lettre, car cette lettre-ci ne doit pas être dévoilée. Cette substitution d'une lettre, alors la épistolaire, la lettre de l'alphabet à une autre, est lourde de sens pour Lacan. Écoutez le texte de Poe et puis ensuite le commentaire qu'on fait Lacan. Le procédé du vol a été aussi ingénieux que hardi. Le document en question, une lettre, pour être franc, a été reçu par la personne volée pendant qu'elle était seule dans le boudoir royal. Pendant qu'elle le lisait, elle fut soudainement interrompue par l'entrée de l'illustre personnage à qui elle désirait particulièrement le cacher. Après avoir essayé en vain de le jeter rapidement dans un tiroir, elle fut obligée de le déposer tout ouvert sur une table. La lettre toutefois était retournée, la subscription en-dessus, et le contenu étant ainsi caché, elle n'attira pas l'attention. Sur ces entrefaites arriva le ministre T. Son œil de lynx perçoit immédiatement le papier, reconnaît l'écriture de la subscription, remarque l'embarras de la personne à qui elle était adressée et pénètre son secret. Après avoir traité quelques affaires, expédié tambour battant à sa manière habituelle, il tire de sa poche une lettre à peu près semblable à la lettre en question, l'ouvre, fait semblant de la lire, et la place juste à côté de l'autre. Il se remet à causer pendant un quart d'heure environ des affaires publiques. À la longue, il prend congé et met la main sur la lettre à laquelle il n'a aucun droit. La personne volée le vit, mais naturellement n'osa pas attirer l'attention sur ce fait en présence du troisième personnage qui était à son côté. Le ministre décampa, laissant sur la table sa propre lettre, une lettre sans importance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada